Bonjour, maintenant qu'on a vu ce qu'était la méthode de l'air pour trouver une solution approchée à une équation différentielle, on va faire un petit exercice pour tester notre niveau de compréhension de cette méthode qui est très importante. Alors ici on va considérer l'équation différentielle y' égale 3x moins 2y, et on nous dit soit y égale g de x, une solution de cette équation différentielle satisfaisant la condition initiale g de 0 égale k où k est une constante. La méthode de l'air commençant en x égale 0 avec un pas de 1 donne la valeur approchée suivante g de 2 est environ égale à 4,5. Ce qu'il faut faire du coup dans cet exercice c'est déterminer la constante k, donc la valeur de g de 0. Alors comme d'habitude mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et puis on se retrouve. Alors bon je suppose que tu as essayé maintenant de ton côté, donc je vais récapituler un petit peu ce qui se passe. On a donc une solution de l'équation différentielle telle que g de 0 est égale à k, et on sait que si on applique la méthode de l'air à partir de x égale 0 avec un pas de 1, on trouve que g de 2 est environ égale à 4,5. Donc ça veut dire qu'on va commencer à g de 0 égale k, ensuite on va augmenter la variable x de 1 unité, ça c'est le pas de 1, donc on va calculer g de 1, donc on va trouver une valeur approchée de g de 1, et puis ensuite on va encore augmenter la variable de 1 unité pour arriver à g de 2, et ça va nous donner une valeur approchée de g de 2 qui est 4,5. Donc voilà, ce qu'on doit faire maintenant c'est déterminer quelle est la valeur k qui permet d'arriver à cette valeur approchée de g de 2. Alors pour faire ça, je vais faire exactement comme je t'ai montré dans la vidéo précédente, en fait je vais faire un petit tableau, alors je vais faire ce tableau, donc voilà, je vais faire trois colonnes, je l'ai fait assez large parce que je vais probablement devoir faire des calculs. Ici, dans la première colonne, je vais mettre la variable x, ici je vais mettre y de x, donc plutôt ici g de x, notre g qui est notre solution de cette équation différentielle, et puis ici je vais mettre sa dérivée g prime de x. Alors il y a quelque chose que je peux remplir très facilement dans ce tableau, je vais commencer avec x égale 0, ça c'est ce qu'on nous dit de faire, donc je commence avec x égale 0, et ce que je peux remplir très facilement, c'est cette colonne-là, ici je vais avoir g de 0, et g de 0 c'est k, ce qui est dit ici. Alors maintenant il faut que je calcule g prime de 0, alors ça je vais le faire avec l'équation différentielle, et donc g prime de 0, et bien ça va être 3 fois 0, alors je vais enlever cette barre ici qui va me prendre un peu trop d'espace, voilà, 3 fois 0, moins 2 fois g de 0, y ici c'est g de 0, donc moins 2 fois g de 0, et ça du coup, et bien 3 fois 0, ça fait 0, et g de 0 c'est égal à k, donc finalement g prime de 0, ça sera égal à moins 2 k. Alors ensuite on nous dit qu'on a un pas de 1, pas de 1, donc ici je vais augmenter la variable de une unité, et donc je vais me retrouver avec x égale 1, ici. Et donc pour g de x, ce qu'on doit faire, c'est augmenter g de x de cette valeur-là, ça c'est le suc de la méthode de l'air, donc ici ce qu'on doit faire, c'est ajouter moins 2 k, moins 2 k, alors k plus moins 2 k, ça fait moins k, ici. Et puis ensuite ce qu'on va faire, c'est calculer g prime de 1, cette fois-ci, alors c'est donc 3 fois 1, moins 2 fois g de 1, donc c'est 3 fois 1, ça fait 3, et g de 1 c'est égal à moins k, donc c'est 3 plus 2 k. Donc ça, ça veut dire que la solution approchée qu'on est en train de déterminer, elle passe par le point de coordonnée 1 moins k, et que en ce point-là, la tangente a, pour pente, 3 plus 2 k. Alors je vais continuer, je vais augmenter encore la variable de 1 unité, donc j'arrive à x égale 2, et puis l'ordonnée de ce point-là, d'abscisse 2, va être augmentée de 3 plus 2 k. Donc ici, il faut que j'ajoute 3 plus 2 k. Alors, moins k plus 3 plus 2 k, ça fait 3 plus 2 k moins k, donc ça fait 3 plus k. Tu peux reprendre les calculs plus doucement si tu veux. Ensuite, je vais faire exactement la même chose. Alors ici, je vais avoir donc, pour g prime de 2, je vais avoir 3 fois 2, moins 2 fois g de 2. g de 2, c'est 3 plus k, donc j'obtiens ici 3 fois 2, ça fait 6, moins 2 fois 3 plus k. Et ça, alors je vais développer, ça fait donc 6 moins 6, 0, moins 2 k. Donc finalement, ce qu'on obtient ici, c'est moins 2 k. Alors là, on est presque au bout de nos peines, puisque ici, ce qu'on a calculé, en fait, c'est g de 2. Donc on sait que g de 2 est égal à 3 plus k, mais on sait aussi que g de 2, eh bien, c'est à peu près égal, environ égal à 4,5. Donc voilà, on sait que 3 plus k est environ égal à 4,5. Et donc, k va être environ égal à 4,5 moins 3, c'est-à-dire 1,5. Voilà, on a terminé, et tu peux même vérifier que c'est juste, puisque si tu remplaces dans le tableau k par 1,5, eh bien, en refaisant tous les calculs qu'on vient de faire, tu trouveras ici 3 plus k, donc 3 plus 1,5, qui est bien égal à 4,5. 4,5, si tu me prennes ici 2,5, si tu me prennes dans le tableau k, tu fais un bailout. puis en fin, Et tu peux être à 3,5, qui est 1,5, c'est un bailout. Sous-à-dire 1,5, Et tu peux être à 5,5,